bonjour et bienvenue sur comme d'habitude gaming pour écouter un petit nouveau let's play de cosmo tir parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis beaucoup de choses beaucoup de choses donc là je viens de mettre la dernière mise à jour ça c'est le créatif non on va partir en chasseur de prime je vais partir en je vais partir en cadet ouais je vais partir en facile non mais on est là pour jouer par contre on n'est pas là on n'est pas pour faire semblant parce que parce que je veux voir je veux voir ce qu'il ya en fait je suis pas là juste pour prendre une poutre je veux voir en fait ce qui a été apporté au jeu je vous avoue je me suis rien spoil j'ai rien lancé je vois juste que les planètes sont plus jolies qu'avant il ya plus de diversité visiblement piloter votre vaisseau ouais ça devrait aller bon après les formations tout ça en vrai je suis loin d'être le meilleur joueur j'ai plus du tout les raccourcis en main ouais c'est ça j'ai plus rien du tout ouais 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 on kiffe ouais 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 non on adore faire moi le raccourci merci le camion anglais putain si ça l'on pouvait régler en français est hors de question que je passe mon clavier en anglais non parce que je pense qu'il y en a qui se sont dit mais passe ton clavier en anglais hors de question que cela arrive un jour ouais on peut se mettre une petite arme bioélectrique au milieu là comme ça là non ça va se voir un peu non ouais ouais ça va se voir un peu c'est bien on a les chemins de chacun ça c'est cool je trouve ça cool alors moi tu peux me l'activer là les deux côtés ouais ouais on part sur un shield mais on aura pas assez pour un shield c'est 37000 ouais si on a l'air d'être blindés là on a l'air d'être méga blindés là ça c'est la ça c'est la méga blinde mais alors c'est la méga blinde mais m.a.i.s conjonction de coordination qui vient marquer une opposition sur ce qu'on dit là ça se touche là ? ça se touche c'est magnifique ah c'est assez incroyable moi j'ai envie de déplacer des corps j'ai envie de tout de suite j'ai envie de tout de suite envie de te prendre et de créer une ouverture sur le monde du jeu vidéo ouais d'ailleurs en fait ouais en fait le pilote t'es viré de toute façon tu servais à rien vu qu'on est tout de suite méga blindés on hésite pas on va se mettre ça comme ça et puis on va se déplacer un pilote où est-ce qu'il est notre pilote ? il y a un pilote il y a un pilote il faut qu'il m'a rangé où le pilote des flingues des flingues des flingues de la défense ah si ah si salle de contrôle 10 000 balles on est dans la merde en fait tu me rends 25 000 si je supprime les deux je vais juste supprimer un c'est bon ça passe ça tient ouais t'es si cher que ça salle de contrôle je ne le rappelais pas voilà je paye je paye mon incompétence bon par contre on a un peu limite en bonhomme visiblement il reste 21 000 on va bien pouvoir slasher on va bien pouvoir slasher un mec ou deux là voilà mais t'es des mecs quoi voilà maintenant on est bon ça me parait bien on va essayer de se bricoler quelque chose avec ça gestion de l'énergie à bord c'est quoi bon ? ça tient ça a l'air de tenir ils ont l'air de savoir ce qu'ils font et ben allons-y alors ta distance c'est quoi ? ouais ouais c'est une bonne distance de combat ça me va quoi que franchement avec tous tes bignots tu peux te mettre là parce que je crois que le freinage c'est pas trop ça voilà oh ça douille oh ça douille il en faut deux hein ça urge ça urge il en faut deux ok en fait on va jouer un peu plus vite ça ne fait pas forcément bien jouer un peu distance on va se la jouer un peu distance ok le générateur tient le générateur tient ça tient ça tient hein pour l'instant ça tient bon après on est au début hein on est gentiment on est en calme ouais clique dessus ouais tiens vois ça ah non tiens vois ça sinon tu vas pas pouvoir c'est calme il décale voilà ah ça c'est moche ça c'est quand il reste vraiment plus loin de ton vaisseau là c'est moche hyper propulsion et ce qui passe suite oh j'ai pas le temps de tout payer vous m'expliquerez des choses hein s'il y a des choses à m'expliquer de façon je pense que vous me direz très rapidement Gnarfant t'es un connard fallait faire ci fallait faire ça quelqu'un évidemment je répondrai évidemment je suis un connard ok donc on relocalise toute notre toute notre propulsion évidemment on n'essaye pas d'en ajouter un peu des caisses et du coup on n'essaye pas pareil à c'est R pour tourner non c'est quoi déjà pour le tourner là c'est cliquant tout simplement évidemment à rajouter des caisses également en rétro-propulsion voilà donc on adore ça on a ce qu'on voulait ici pour se lancer qu'est-ce que il y a deux petits là deux petits mignons deux petits kawaii donc là c'est bon là je peux péter ma salle et je vais pouvoir la déplacer ouais mais je la déplace je la déplace pas je la déplace pas je la déplace pas je ne sais pas je pourrais l'organiser ça se vaut ou pas oh le gros c'est sexuel par contre là une seule pourquoi le Zelda en faire deux on met juste un on met juste un tu mets juste Bridou est-ce que juste un Bridou bref on adore on adore les vannes ici alors qu'est-ce qu'on pourrait se mettre dans ce creux moi je verrais bien un petit missile je verrais bien un peu de furtive non on a pas de place on a pas de place mais c'est pas drôle ça c'est drôle c'est des caisses quoi je regarde un peu ce qu'il y a il y a des trucs il y a des trucs évidemment que je ne connais pas ma capacité en homme a l'air bonne ça a l'air d'être ok moi je ne suis pas de rajouter un bonhomme ou deux je pense que ça ne sera pas perdu et plus de système incendie à la limite c'est où tout ça ? c'est où tout ça ? c'est où les anti-incendie ? c'est là ? ah oui mais non plus tout excusez-moi le cœur il peut pète c'est bien mais ça c'est ce que vous aviez compris alors on se met ça là j'ai presque aussi envie de mettre ça ici et là et ah oui mais pour lui on va être gêné ah non c'est beaucoup oui bon merde j'ai encore fait la même bêtise hop incliné vers le ah non viens toi j'aurais dû incliné vers le là et toi du coup vers le haut voilà c'est bon comme ça ça dans ce sens là et ce qu'il me faut donc c'est les deux petits propulseurs on a fait de l'optimisation de place c'est juste ça je sais pas si c'est le top construction ou la meilleure idée que j'ai faite j'ai eu voilà on se fait de la place on se construit des trucs voilà il y a des petits problèmes de portes là je reconnais ça ça peut être un problème de portes ça dans j'aime pas trop qu'on galère entre les services ouais ces trucs qu'il faut faire faire des détours avec leurs portes radins on plante les mecs de ouf voilà j'aime pas avoir des problèmes de portes bon voilà ça fait ça fait un petit veau ça fait un petit veau sympa allez visitons ah ouais ouais si si les palettes sont plus avant ça ressemblait plus à ça il y a un peu de diversité c'est rigolo très bien eh bien allons visiter cet endroit je vais pas regarder la couverture de mon hypercompulseur je sais pas s'il couvre tout le vaisseau je sais pas si les dégâts ont été intégrés au vaisseau machin qui respectent pas les là ben voilà ça c'est fait bon j'ai l'impression que les vaisseaux sont gentillets parce qu'en hardcore tu démarres tout de suite avec des mecs qui ont des pupus électriques quoi alors qu'est-ce qu'on nous propose ouais le vaisseau pour l'instant c'est l'effort voilà on va user un peu le vaisseau on va voir jusque quand il tombe vraiment en rad là je vois qu'il y a un générateur qui queen déjà laisse pas recharger c'est vrai il recharge là ça suit ça suit ça suit en vrai euh ouais faut je sais donc là on s'attaquerait tout de suite à du professionnel ich bin ein professionnel on va voir de toute façon je paye pour voir je l'intéresse c'est un peu les nouveaux trucs et voir avec vous voir si vous êtes à nouveau là aussi si on peut avoir des discussions autour du sujet voir si on peut avoir des discussions même sur discord sur ce sujet créer un vaisseau tous ensemble j'en sais rien on va voir quoi on voit on voit on voit on découvre les lieux alors ah elle connaît pas ça c'est nouveau ça nouveau ou pas ça non ça me dit quelque chose ah ouais alors ouais non il faut viser tout c'est d'éflation à brille très dur qu'est-ce qu'il faut faire excellent ah ouais il est en train de ultra saucer à cause de cette truc électrique qu'il est en train qu'il est en train c'est fini c'est fini les trucs électriques qui sont tellement forts en vrai je voudrais que tu me tiens ça rajoute c'est tellement fort c'est tellement fort qu'en fait je ne sais même pas ce que je fous encore au laser en fait qu'est-ce qu'on fout encore au laser tellement c'est puissant on va vous expliquer hein flak ça m'existe de la batterie anti-aérienne c'était la dernière qu'ils avaient rajouté j'avais eu blaster long bon là on m'a dit qu'on pouvait compenser l'autre je vais essayer de compenser un peu d'abord oh le bon hénisme est total je ne sais pas comment ça tire mais là moi un canon comme ça ça me rend du rêve canon je pense que ça va être vraiment plus puissant d'ailleurs je n'ai pas regardé si maintenant les choses avaient des stats alors l'usine de Mune problème réglé ça a l'air de tabasser un peu fort attends vas-y je veux voir s'il y a des stats sur les armes le grand pistolet laser sur une même tourelle ce qui entraîne des dégâts beaucoup plus importants dépend d'une certaine précision et de la polyvalence d'accord donc c'est considéré comme étant la même arme et pas forcément comme étant plus fort en fait mais dégâts plus importants pourtant ça a l'air de taper plus fort peut-être de taper un peu plus sec ouais c'est peut-être juste c'est peut-être juste une idée que je peux faire ça a l'air de taber quand même les dégâts dégâts mon petit gars on va recharger ça vite parce qu'on est déjà en combat on n'a pas le temps le vite il n'y a rien vraiment qui bloque les électro-bolters en fait si ça serait de jouer aux canons parce que d'après ce que je vois les canons en fait tu supportes très bien tu supportes très bien l'attrition l'attrition des électro-bolters et encore je suis pas sûr donc je vous pose la question je vous pose la question n'hésitez pas à me répondre en commentaire vraiment je le verrai bon peut-être dans 3 mois je vous cache pas que j'ai une liste de retard sur youtube qui est monstrueuse donc je n'ouvre plus rien je ne regarde plus rien mais je ferai un effort quand je posterai la vidéo je ferai un effort je regarderai je viendrai voir on va voyager de secteur en secteur tranquille on va voir un peu ce qui se passe pour l'instant je n'ai pas besoin d'améliorer le vaisseau je ne l'améliore pas et j'apprécie la petite sauvegarde automatique c'est cool ouais c'est joli ouais ouais c'est joli c'est sympa ah ça me fait rire je vois vraiment le jeu qui s'aménage petit à petit sur des détails tout ça c'est élo peut-être que certains qui y suivaient déjà au début vous suivez toujours en tout cas vous voyez aussi cette amélioration vous avez vécu aussi cette amélioration du jeu et ça la diversification ah oui alors pareil yoyo t'on connait j'ai l'impression qu'on n'arrive plus à ralentir j'ai l'impression que c'est devenu difficile de ralentir donc on va on va un peu changer on va un peu changer ça on va rétro pousser haut on va rajouter un peu de rétro-pousse-pousse de rétro-pousse-pousse la modif est faite ça c'est moche quand il reste plus rien quand il reste plus rien de ton vaisseau que je finis par tabac ton générateur c'est quand même c'est un peu moche je ne cache pas que c'est un peu moche très rigolo ça j'aime beaucoup ce jeu il trouve bien ok bon bah c'est la balade c'est la balade pour l'instant mais je suppose qu'en fait les nouveaux vaisseaux c'est surtout dans les élites et compagnie ça sera moins la balade ah oui je suis en pause je pense que là ça sera moins la balade et on saute un petit ralentissement c'est pas bon ça ça veut dire qu'on tire plus qu'on ne régénère de l'énergie ou que l'on en apporte or visiblement c'était qu'on en apporte qui pose des problèmes ça veut dire qu'on n'est toujours pas assez drôle ah oui c'est le cas j'ai une vitesse folle ah ouais ils arrivent à faire ça tuer un générateur ah oui j'ai déjà trop d'armes pour le nombre de générateurs que j'ai en fait c'est ça qui est fou un des premiers vaisseaux ok on fait vite d'études par contre j'avoue qu'en toujours en facile ça se passe bien ben voilà ben voilà non mais là on se balade en fait j'aurais dû me mettre en hard mais en hard je vais me faire plier en fait non mais on va finir tous les petits amateurs voilà on va finir tous les petits amateurs et puis comme ça ça vous laisse le temps de me dire ce que vous avez à me dire sur le jeu en commentaire et puis on voit on voit pour la suite on voit pour la suite on voit pour la suite mais il se tuto par là s'il te plaît merci ça commence à être fatiguant merci voilà super super ah on peut s'en faire deux en même temps allez allez on n'a pas le temps on s'en fait deux en même temps ok dégâts très mineurs et ce qui est fou avec les électroboteurs c'est que juste un petit ça suffit à te poussiller oh le pauvre à chaque fois il n'en reste rien j'ai l'impression qu'on a obligé de mettre bien plus de propulseurs qu'avant en fait dessus les incendies sont maîtrisées à chaque fois ça coûte un peu d'argent les électroboteurs c'est vraiment le poison c'est vraiment c'est vraiment ça on va écouter un petit épisode un peu court comme je vous dis j'attends vos retours moi je vous dis je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine en espérant qu'on va de nouveau bien s'amuser sur ce jeu ciao ciao